Le budget en termes de fonction, c'est un gros club madrilène que tout le monde connaît quand même et c'est un grand événement à Madrid avec toute folklore à côté, des trucs dans la ville, les drapeaux, les 6 000 enfants réunis, 46 équipes en tout cas en U10 et dans toutes les catégories donc ça faisait beaucoup et donc c'est un tournoi international, il y a des Anglais, toutes sortes d'équipes européennes. Et du coup ça s'est passé comment le tournoi ? Pour notre part ça s'est très bien passé puisqu'on l'a gagné donc ça n'a pas été si facile que ça parce que des fois les scores ne reflètent pas forcément les matchs et on l'a gagné et les enfants ont fait le job et ça s'est très bien passé et ça a couronné tout le travail parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est une génération qui travaille ensemble depuis très longtemps, c'est des garçons que j'ai vu longtemps, je prends par exemple de Naïl, je l'ai eu, il avait 4 ans donc tu vois c'est pas une équipe que j'ai fondée une semaine avant le tournoi, j'ai fait des joueurs, non c'est des joueurs avec qui je travaille au quotidien, d'accord ? Et ça je veux vraiment préciser ça, les joueurs avec qui je connais leur poids, je connais leur scolarité, leurs difficultés, leur facilité dans leur club respectif et donc avec eux j'ai promis depuis quelques années, une grosse formation, il y a un vrai jeu, il y a une équipe, il y a un vrai jeu qui s'habille depuis des années, voilà et ça a couronné tout ce travail et c'est pour ça que je suis fier de ça, c'est avec des joueurs qui jouent tous dans le même club, même si là il y avait une grosse connotation du même club, mais en tout cas on a performé, on a fait une très très belle performance au niveau du jeu et ça c'est ce qui m'a intéressé là-bas. Ok, là ce que je te propose, c'est qu'on ne va pas attendre, les gens sont aussi là pour ça, c'est que je vais commencer à faire monter les premiers petits, je vais un peu leur demander ce qu'ils pensent et on va avancer un peu tranquillement, crescendo avec tout le monde, d'accord ? D'accord, ok, ça marche. Ça marche, ok, alors les deux premiers vont arriver, donc du coup pour ceux qui n'étaient pas là, vous m'avez fait, ça va ? Oui, 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 alors moi j'ai besoin, pour le début du nez, j'ai besoin que vous vous présentiez, alors là je vois deux têtes sur l'écran, il y a un écran où il y a deux têtes, alors est-ce que vous pouvez me donner vos prénoms s'il vous plaît ? Oui, ici c'est Wassim, moi je m'appelle Younes, moi je m'appelle Raphaël. Salut Raphaël, comment tu vas ? Bien. Et Raphaël, tu joues quel poste, latéral gauche ? Ouais, là j'ai joué latéral gauche. Ok, Younes, tu joues quel poste ? J'ai joué milieu et défenseur. C'est bien, et ton frère est simplement ? Wassim. Wassim, tu joues à quel poste, Wassim ? Latéral gauche. T'as joué aussi pendant le tournoi ? Non. T'as regardé ? Oui. Ok, j'aurais des questions pour toi aussi, Wassim, d'accord ? Oui. Alors, je commence avec Raphaël, tranquillement, d'accord ? Salut Raphaël, tu vas bien ? Oui. Alors, tu peux m'expliquer ? J'ai une question pour toi. Ça veut dire quoi pour toi, tournoi international, Raphaël ? Déjà, c'est pas un tournoi offert à tous les enfants. J'étais content du contexte. Quand on faisait un but, on avait tous pour les joueurs et tout, du coup, j'étais content. Et c'était la première fois que je faisais un grand tournoi comme celui-là. Du coup, j'étais très content du tournoi. Magnifique. Merci beaucoup Raphaël. Et toi, Younes, ça veut dire quoi pour toi ? Pour toi, ça a évoqué quoi le tournoi international ? Ben, c'est pas donné à tout le monde. Parce que... T'inquiète pas. Younes, tu peux prendre ton temps. Il n'y a pas de notes à la fin. Tu peux prendre bien ton temps pour répondre. Il n'y a pas de problème. Donc, en gros, il y a une sélection qui se fait. Donc, c'est compliqué d'être dans l'équipe et tu étais content d'y être, c'est ça ? Oui. Est-ce que le voyage, il était long, Younes ? Un peu. T'es partie comment, Younes ? En voiture ou... En avion. En avion. OK. Et t'étais déjà partie en Espagne ? Oui. Pour les vacances ? Je suis partie plein de fois. Pour les vacances ou pour le foot ? Pour les vacances. OK. Et Raphaël, pour toi ? Pareil, j'y vais tous les ans. Tous les ans pour les vacances ? Oui. Et là, ça vous a fait quoi tous les deux ? Vous avez le droit de répondre tous les deux. Ça vous a fait quoi d'y aller pour le foot ? Là, moi, c'était la première fois que j'allais à Madrid. C'était la capitale de l'Espagne. Du coup, j'étais content d'y aller à Madrid. Et toi, Younes ? Moi, si, j'étais content d'y aller. C'était mon premier tournoi international. Et est-ce que quand vous êtes arrivés, pour le premier match, j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez répondre chacun à votre tour ? Il n'y a pas de problème. Est-ce que le premier match, déjà, la cérémonie d'ouverture, c'était beau ou pas ? Oui. Vous avez bien aimé la cérémonie d'ouverture ? Oui, ça allait. Et est-ce que vous saviez quel type d'équipe, quelle grosse équipe, quelle est l'équipe qui était la plus forte ? En arrivant, vous connaissiez un petit peu une équipe qui avait l'air d'être forte ou pas ? Non, je ne savais pas. Parce qu'en fait, je n'ai pas le nom qui fait l'équipe, c'est les joueurs. Du coup, on ne savait pas. Donc, du coup, vous ne saviez pas vu que vous n'aviez pas encore joué contre les joueurs, c'est ça ? Non. Très, très bonne réponse. Et toi, Younes, tu penses que tu avais une idée d'une bonne équipe ou pas ? Non. On était à la hauteur. Comment ? On était à la hauteur de toutes les équipes. Et je veux savoir, Younes, tes parents sont venus avec toi ? Il n'y a que mon père. Ok. Tu étais content d'avoir ton papa avec toi ? Oui. Ok, c'est top. Et toi, Raph ? Oui, moi, il y avait ma mère et mon père. Du coup, j'étais content qu'ils soient là. Ok, magnifique. Et le premier match, quand vous rentrez sur le terrain, à quoi vous avez pensé à ce moment-là ? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez pensé au moment de rentrer sur le terrain ? Vous avez un petit peu la boule au ventre ou pas du tout ? Non, je ne l'avais pas. Ce que je me disais, c'est qu'il fallait gagner le premier match. Alors, tu étais déjà dans la performance. Tu voulais déjà gagner le premier match. Oui. Et toi, Younes ? Non, moi, je n'avais rien. Il fallait gagner tous nos matchs pour y aller à la fin. Ok. Et comment ? Là, ça va être une question un peu plus technique. Comment on fait pour gagner un match selon votre coach qui est au-dessus ? Ça dépend de toute l'équipe. Si elle est là. C'est-à-dire, tu peux m'en dire plus, Younes ? Tu m'entends, Younes ? Oui. Tu peux m'en dire plus. Comment on fait pour gagner un match ? Il faut être déterminé. Il faut avoir la volonté. Il faut se préparer avant le match. Bien faire l'échauffement. Et donc, du coup, il faut bien se préparer pour jouer le match, c'est ça ? Mettre en position. Ok. Et toi, Raph ? Il faut avoir la mentalité. Si il y a des gens qui rigolent à l'échauffement, dans le match, c'est sûr qu'on ne sera pas dedans. Et du coup, c'est que le mental. C'est le mental qui fait… Si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas gagner un match. Ça veut dire quoi pour toi, Raph, le mental ? Ben, s'il y a un joueur qui rate une passe, on va l'encourager. Quand on marque, on se soude. On fait le cri de guerre, tout ce qui est comme ça. C'est essayer d'être ensemble et de faire un groupe, c'est ça ? Oui. Et toi, pour toi, Younes, ça veut dire quoi, le mental ? C'est la tête. Si quelqu'un rate une passe, on va l'aider, on va l'encourager. Il ne faut pas le décourager, sinon il va sortir de ce match. Et vous essayez de le faire pendant le match ou pendant le tournoi, vous avez essayé de le faire à chaque fois ? Oui, tout le temps. Même quand c'était la mi-temps, tout le temps. Est-ce que… Un de vous deux, je vais vous poser la question, un de vous deux. Est-ce que, Raphaël ou bien Younes, est-ce que toi, quand ça ne va pas ou quand vous êtes dans les… dans le groupe ? Est-ce que vous aimez bien parler pour aider les autres, encourager ? Ou vous préférez rester dans votre coin ? On reste dans notre… Dans notre coin, je ne sais pas. Je rigole, je rigole, t'inquiète. Je rigole. Et juste une autre question. Après, de toute façon, vous savez ce qu'on va faire ? On va remonter souvent sur le live. Il y a des moments où vous allez remonter, je vais en faire passer d'autres, d'accord ? Et après, vous allez remonter. Je vais vous faire même des questions et sur tout le groupe. Mais par contre, je voudrais savoir, depuis combien de temps vous travaillez… Vous avez Jeff Fersel, celui qui est au-dessus, là, le monsieur qui est au-dessus. Depuis combien de temps que vous êtes avec lui à l'entraînement ? Ça fait longtemps ou c'est que de cette année ? Moi, ça fait presque un an. Moi, ça fait presque deux ans. Ok. Et comment vous trouvez les entraînements avec Jeff, avec le coach ? C'est bien. On travaille beaucoup. Ça nous fait progresser par rapport au club. Et toi, Raphaël ? C'est bien. On travaille beaucoup. Des fois, on travaille le foot à 11. Du coup, comme ça, quand on arrivera au foot à 11, on sera déjà prêt sur les placements. Et toi, qui est latérale gauche, tu as eu du mal un peu à te placer quand tu passes du football à 8 à football ? En fait, normalement, je joue 6. Du coup, c'était un petit peu dur. Mais au fur et à mesure des matchs, je me suis bien. Là, en 11, tu joues 6 ou latérale gauche, du coup ? Je joue 6. Ok. C'est plus dur. Alors, pour toi, dans l'axe, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai une autre question. C'est quoi, pour vous, la différence entre le club ? Déjà, j'aimerais savoir, Younes, tu joues dans quel club ? Au Paris FC. Ok. T'as aussi, Younes. Et toi, Rapha ? Au Paris FC. Ok. Et quelle est la différence entre les entraînements en club et les entraînements avec l'académie ? L'entraînement avec l'académie, ils sont plus intensifs. On travaille beaucoup plus. Ça nous fait progresser. Et toi, Rapha ? Merci, Younes. C'est la même chose. On travaille plus. Et des fois, Jeff, il peut s'énerver, mais on sait tout ce que c'est pour notre bien. Et voilà. C'est laid. Rapha, tu viens de me faire poser une bonne question dans ma tête. Comment ? Qu'est-ce que vous ressentez, les garçons ? Regardez. Hé, les garçons, je vais mettre mon doigt là. Il ne vous voit pas, Jeff. Il ne vous voit pas, là. C'est bon. Qu'est-ce que vous ressentez quand le coach, il se fâche, il s'énerve ? Parce qu'il a eu une grosse colère pendant le tournoi. Oui. En fait, on sait qu'il s'énerve, mais on sait qu'après, ça va avoir des effets. C'est-à-dire quand tu dis que ça va avoir des effets ? Là, par exemple, on n'est pas encore au niveau. Par exemple, un jour, il va s'énerver. Et plus tard, ça se trouve, on jouera très bien parce qu'il s'est énervé, parce qu'il nous a replacés quand il n'était pas content, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de vous reconcentrer quand vous étiez déconcentré, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous le comprenez sur le moment ou vous ne savez pas trop pourquoi il s'énerve ? Si on le comprend. Si on le comprend, parce qu'on a fait des mauvaises choses. OK. Et comment ça se passe ? Il vous les explique pour que vous compreniez ou vous le voyez vous-même, généralement ? On le voit nous-mêmes. T'as chanqué. Eh, franchement, vous êtes trop fort. Raphaël et Younes, vous êtes trop fort. Je vais vous récupérer. Est-ce que, Younes, avant que tu partes, est-ce que tu peux me passer ton petit frère, s'il te plaît ? Parce que je lui ai dit que j'allais lui laisser parler un petit peu. Ça va ? Oui. Alors, tu es parti voir ton frère au tournoi ou pas ? Oui. C'était comment de voir son frère jouer dans un autre pays ? C'était bien ? Bien. On a supporté. Ça les a encouragés. Et voilà. Et est-ce que toi, t'aimerais faire un tournoi international ? Oui. Tu trouves que… Et genre, quand ton frère… Attends, dis la vérité. Quand ton frère ou… Quand l'équipe de ton frère est marquée, t'as sauté ? T'as crié ou pas ? Oui. Beaucoup. Et ton frère, il a crié aussi ? Tu peux le dire, il ne te regarde pas. Hein ? Oui. Est-ce que ça t'a fait plaisir de voir ton frère sauter quand c'est l'équipe ou ton frère qui a marqué ? Oui. T'aimerais bien, toi, donner la même joie à ton frère quand tu es sur le terrain ? Oui. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Et du coup, là, toi, c'est quand tu penses… Là, t'as quel âge ? T'as quel âge maintenant ? J'ai bientôt 9 ans. D'accord ? Oui. Allez, je vous récupère tout à l'heure, les petits frères. J'en rends un autre et après, vous montrez quand vous voulez, d'accord ? Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.